Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous que 40% des doctorants en France sont d'origine étrangère ? A votre avis, parmi eux, combien sont-ils à venir d'un pays qui n'existe pas ? A première vue, pas beaucoup. Et pourtant, c'est mon histoire. Je viens d'un pays qui n'existe pas. Bon, je suis sûre que vous vous posez déjà la question d'où vient son petit, fort accent, Russie, Ukraine, à votre avis, vous avez dit Russie, Pologne, Tchétchénie, celle-ci, je l'ai entendue aussi. Mais non, c'est un accent moldave. Les amateurs de foot ont probablement googlé Moldavie la semaine dernière pour comprendre contre qui exactement jouait l'équipe française. Bon, on est d'accord là-dessus ? La Moldavie n'est pas très performante en termes de foot. Par contre, c'est le pays d'origine de ce chef d'œuvre. Oui, cette chanson, ça vient de Moldavie. Bon, pour faire un petit peu de géographie, la Moldavie, c'est un pays de l'Europe de l'Est qui se trouve entre l'Ukraine et la Roumanie. Et moi, j'aimerais bien pouvoir dire que je viens de la Moldavie tout court. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Je viens de l'Est de la Moldavie, d'un faux pays qui s'appelle Transnistrie, une relique de l'Union Soviétique. Bon, si après mon discours, vous vous mettez tous à googler Transnistrie, je suis sûre que le gouvernement de ce faux pays va croire que la France a une conspiration contre lui. Donc, attention à ça. Profitant d'un support solide de la Russie, ce faux pays déclare son indépendance en 1990 et gagne la guerre de 1992, dans laquelle Moldavie essaye de déterminer les forces russes de sortir de la ville Bender, la ville où j'ai eu la malchance d'être née. Ce pays a sa propre constitution, son propre dapos, son propre président, ses propres lois, sa propre monnaie. Et une de ces lois interdit tout enseignement dans la langue officielle de la Moldavie, le Rouman. Donc, aller dans une école où l'enseignement se passait dans la langue Rouman fut un vrai combat qui a jalonné 12 ans de ma vie. À vrai dire, nous n'avons jamais eu une vraie école. Les cours se passaient dans des salles qui nous étaient gentiment liées par des crèches, des orphelinats, des domaines forestiers et même des garages. C'était des endroits difficilement accessibles en transport public. Il fallait donc se rendre à pied à l'école dans un pays où en hiver, la neige peut monter jusqu'à genoux et la température peut descendre jusqu'à moins de 30 degrés. Et quand on arrivait à l'école, on se retrouvait dans des salles totalement inadaptées à nos besoins. Par exemple, au lycée, nos tables scolaires, elles étaient toujours en lévitation sur nos genoux parce qu'en fait, elles étaient prévues pour des enfants de 5-6 ans. Et comme ce n'était pas déjà assez difficile, le gouvernement de la Transnistrie nous mettait des bâtons dans les rues en nous coupant l'électricité, l'eau, le chauffage. Mais la situation, la pré-dramatique, s'est produite dans l'année 2004 quand le gouvernement de la Transnistrie a décidé d'arrêter strictement tout enseignement possible dans la langue roumaine. enseignants, élèves et parents, nous avons passé 47 jours et nuits au port de nos écoles afin d'empêcher sa fermeture. Et ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment on se posait la question si c'était normal ou pas. Parce qu'en fait, pour nous, c'était normal. Parce qu'on n'a jamais vu quelque chose d'autre. Malgré ces 12 années de galère, ça ne m'a pas empêchée de vouloir continuer mes études et d'aller plus loin. Une fois que j'ai obtenu mon bac, l'objectif était de partir à Roumanie et faire une licence en finance et banque. Bon, je n'ai pas eu de chance. Le premier tour d'admission, je ne suis pas acceptée. Mon rêve s'effondre et sans beaucoup de motivation, je commence une licence à Kishinau, la capitale de la Moldavie. Après un mois d'études à l'Université d'État de la Moldavie, je reçois enfin la lettre tant entendue. Vous êtes acceptée pour une licence en banque et finances à Klojnapok en Roumanie. Mon rêve devient réalité et enfin, je vais pouvoir continuer mes études dans un établissement bien dédié à ça. Un établissement très neuf avec une salle de sport et même une cantine. Oui, j'ai oublié de vous préciser, mais en Transnistrie, à l'école, nous n'avons jamais eu de salle de sport ou de cantine. En Roumanie, nous, les pauvres Moldaves, bénéficions d'un foyer gratuit, donc d'une chambre dans un foyer, une chambre propre de 14 mètres carrés, 14 mètres carrés à partager entre cinq personnes. Et avec des toilettes et salles de bain aussi à partager avec une centaine de personnes du même palier. Mais bon, jamais nous aurions osé à nous plaindre. Les trois ans d'études en Roumanie étaient les plus riches de ma vie avec beaucoup d'études, mais aussi beaucoup d'amusement et beaucoup d'amis. Une fois que j'ai eu ma licence, j'ai décidé de continuer mes études avec un master, cette fois-ci en France. Et encore une fois, je ne suis pas admise lors de la première admission. Je passe une année à apprendre et à améliorer ma langue française, la langue anglaise, et aussi à faire du ménage à une station de ski. Je remissais encore le monsieur qui a accepté de m'embaucher alors que je n'avais pas de carte vitale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, en France, on ne pouvait pas travailler sans avoir de carte vitale et, en toute logique, on ne pouvait pas avoir de carte vitale sans avoir travaillé au moins 64 heures dans un mois. C'était une sorte d'escape game. Une année plus tard, en 2014, je suis enfin acceptée à l'Université Savoie-Mont-Bruns pour un master en économie et finances. Pour ce master, j'avais besoin de faire un stage. J'ai envoyé une vingtaine de lettres de demande de stage à des différentes banques et à chaque fois, j'ai reçu un refus sans même avoir passé un seul entretien. À ce moment-là, je rencontrais ici le maître de conférence, Stéphane Ganasali, qui lui aussi, il avait besoin d'un stagiaire pour un projet de recherche aussi désespérément que moi, j'avais besoin d'un stage. Bon, ce n'était pas le stage de mes rêves. Moi, je voulais travailler en banque et, comme le dit mon papa, devenir directrice de toutes les banques. Bon, il le croit encore. Le stage qui m'a été proposé, c'était juste un projet du programme Horizon 2020 qui fait partie de la Commission européenne. Ça, c'est pour la partie impressionnante. La partie moins impressionnante, c'est que ce projet était dédié à la pêche et à l'aquaculture. Ça ne sentait pas bon à la vue de mes collègues. Ils s'en moquaient. Mais je ne me laisse pas déstabiliser. Je continue à travailler pour ce projet, même pendant mon master 2 en alternance. À la fin de mon master 2, que je finis en étant majeure de promo, avec la mention très bien et avec une passion pour la recherche, j'aurais dû, normalement, m'arrêter au niveau master et commencer la vie d'adulte en travaillant dans une banque. Mais à ce moment-là, on me propose de continuer mes études en faisant un doctorat. Venant d'une famille d'ouvriers, mon papa étant maçon et ma mère femme de ménage, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est le doctorat, à quoi ça sert, mais sans beaucoup d'hésitation, j'accepte cette offre. Et c'était sans doute la meilleure décision de ma vie. Au long de trois ans, j'allais dans mon doctorat, j'encontre beaucoup de gens, je visite une vingtaine de pays, je présente mes recherches lors des conférences et je me retrouve même à la même conférence où le président de l'Islande nous propose de bannir les pizzas aux ananas. J'apprends plein de matière et j'enseigne à IAO Savoie-Momban. En parallèle, une fois encore après un premier refus, j'obtiens la nationalité française. Et enfin, je me sens plus légitime de profiter de toutes les opportunités que la France m'a offertes. Actuellement, je suis doctorante en quatrième année, je vais finir bientôt ma thèse et j'enseigne à l'université Lyon 3. J'ai quatre nationalités, françaises, roumaines, moldaves et transnistriennes. Quatre nationalités qui pourtant ne sont pas les mêmes que celles-ci de mon papa, qui a aussi quatre nationalités. Lui, il est moldave, transnistrienne, mais aussi russe et portugais. Il est portugais parce que, quand j'avais l'âge de six ans, il est parti au Portugal pour travailler afin de nous permettre d'avoir une meilleure vie. Au final, il a passé au Portugal plus de dix ans avant de déménager à Chambéry, où toute ma famille vit maintenant. Nos vies actuellement ne ressemblent à rien aux vies que nous aurions pu avoir si nous nous étions limités à la nationalité d'un pays qui n'existe pas. Ce que je voulais vous dire par mon discours, c'est que je vous présente une situation de la difficulté que certaines personnes peuvent rencontrer pour faire des études dans des conditions correctes et à quel point c'est important de ne jamais refuser à vos objectifs. Foncez, persistez, persistez pour obtenir vos objectifs, surtout si ces objectifs sont liés à l'envie d'apprendre et de vous développer. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021